Dans cette vidéo, nous allons aborder la question « Quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société ? » au travers d'un troisième temps, à savoir le rôle de la famille pour expliquer les inégalités en termes de réussite scolaire. Là, on va avoir deux objectifs, à savoir comprendre comment les inégalités scolaires peuvent s'expliquer par le rôle du capital culturel et les investissements familiaux, ainsi que comprendre comment les familles, via des stratégies mises en place, produisent des inégalités en termes de réussite scolaire et de trajectoire individuelle. Tout d'abord, on peut expliquer les inégalités scolaires via le capital culturel transmis par la famille. Mais qu'est-ce que le capital culturel ? Ce concept développé par Pierre Bourdieu, commettant l'ensemble des connaissances des goûts acquis lors de la socialisation. En effet, le capital culturel renvoie à l'ensemble des connaissances et des goûts acquis lors de la socialisation. Il est composé de trois dimensions. La première, le capital culturel institutionnalisé, c'est-à-dire validé, certifié par l'État, comme par exemple les diplômes. Deuxième dimension, le capital culturel objectivé, c'est-à-dire le fait de posséder des biens culturels, comme des œuvres d'art, des livres, etc. Troisième dimension, capital culturel incorporé, c'est-à-dire l'ensemble des manières de se comporter, de parler, de se tenir, qui vont faire corps avec l'individu. Ainsi, le capital culturel transmis est différent selon le milieu social d'origine, ce qui va expliquer les différences en termes de réussite scolaire. Alors, le capital culturel accumulé par les élèves est différent selon le milieu social d'origine. Selon le milieu social d'origine, les élèves n'intériorisent pas les mêmes systèmes de valeurs, ils n'ont pas accès au même héritage culturel transmis par la famille. Ainsi, pour les élèves issus du milieu isé, ils vont avoir accès à un capital culturel incorporé qui va reposer sur un langage soutenu avec un champ lexical dense, varié, et ils bénéficieront d'une implication forte dans l'école de la part de leurs parents. À cela s'ajoute qu'ils évoluent dans un environnement où les biens culturels possédés par la famille, tels que l'accès à des revues, des livres variés et valorisés par le système scolaire, possession d'instruments de musique ou encore un intérêt pour les films d'art et d'essai, vont avoir un rôle important. Enfin, le capital culturel institutionnalisé repose sur des diplômes obtenus comme des baccalauréats généraux et des orientations en grandes écoles ou encore des filières sélectives telles que les classes préparatoires aux grandes écoles ou encore l'ENS. A contrario, les enfants issus de milieux populaires héritent d'un capital culturel différent. Le capital culturel incorporé, transmis dès l'enfance, repose davantage sur un langage plus courant, un champ lexical plus restreint et une moindre implication des parents dans le système scolaire. De plus, le capital culturel objectivé repose sur des livres, des musiques, films dits de grands publics, de masse, peu valorisés à l'école. Alors, les diplômes obtenus et les orientations effectivement acquises sont plus technologiques, professionnels. Ils s'orientent donc plus dans des filières telles que des BTS ou des universités. En quoi le capital culturel a-t-il une influence sur la réussite scolaire ? Pierre Bourdieu montre que l'institution scolaire en France valorise dans les programmes enseignés et dans les attendus le capital culturel hérité par les élèves des milieux aisés au travers du capital culturel objectivé et incorporé. L'école, alors, rend légitime les inégalités en valorisant le capital culturel des enfants de milieux aisés et ne permet pas aux enfants de milieux populaires de pouvoir réussir à armes égales. En effet, les enfants de milieux populaires possèdent un capital culturel éloigné de celui valorisé par l'école puisqu'ils ne sont pas familiarisés au même capital culturel, ils n'ont pas intériorisé ce capital culturel et alors sont mis en difficulté. La transmission d'un capital culturel est différente selon le milieu social d'origine et seul le capital culturel des milieux aisés est valorisé à l'école. Cela explique des différences en termes de réussite scolaire et donc la détention d'un capital culturel institutionnalisé différent selon le milieu social d'origine. Deuxième explication des inégalités scolaires liées au rôle de la famille, il s'agit des stratégies familiales mises en place à savoir les choix, décisions prises par les familles qui vont avoir une incidence, un impact sur la trajectoire et donc sur la réussite de leurs enfants. Les stratégies familiales vont porter sur les trajectoires scolaires de leurs enfants au travers des choix d'orientation telles que voies professionnelles, générales ou technologiques ou encore au travers du choix de l'établissement public-privé par exemple ou encore le choix des options et des spécialités de prise. Ces choix vont donc avoir une incidence sur le type de diplôme obtenu. Cela peut aller donc du baccalauréat à l'obtention d'un diplôme dans le supérieur court ou long. Enfin, la dernière explication repose sur les stratégies familiales mais développées là par Raymond Boudon. En effet, il met en évidence que les stratégies familiales reposent sur un calcul coût-avantage qui ne sont pas les mêmes selon le milieu social d'origine. Il montre en effet que les inégalités scolaires au regard des arbitrages, c'est-à-dire des choix effectués par les familles, sont complètement différents selon le milieu social d'origine de l'enfant. En effet, chaque famille procède à un calcul coût-avantage à chaque point de bifurcation, d'orientation, en fonction des anticipations, des ambitions qu'elles ont pour leurs enfants quant à leur réussite mais aussi en fonction des coûts. Or, selon Boudon, ce calcul n'est pas approché de la même manière par les familles de milieux aisés et de milieux populaires à résultat scolaire équivalent. Tous les élèves ayant un même niveau scolaire ne vont pas s'orienter vers les mêmes formations car cela dépend alors du calcul effectué au sein de chaque famille. Comment s'opère cet arbitrage des familles concernant les coûts et les avantages selon Raymond Boudon ? Les familles prennent en compte les anticipations de réussite et la rentabilité du capital humain. Ces anticipations ne sont pas les mêmes selon le milieu social d'origine. En effet, chaque famille va opérer un calcul coût-avantage ainsi qu'évaluer le risque d'échec de son enfant. Prenons l'exemple de la poursuite d'études longues pour montrer cela. En effet, si l'on prend cet exemple, les coûts vont être les suivants. Renoncer à un salaire immédiat et financer ses études sachant que des frais de scolarité peuvent s'élever de manière importante si on prend des écoles privées dans le domaine du commerce jusqu'à 10 000 euros par an. A côté de cela, les avantages vont être l'obtention d'un diplôme valorisé et l'accès à un salaire plus élevé sur le marché du travail. Ainsi, pour les enfants de milieu populaire, le calcul opéré par la famille va être le suivant. Un risque d'échec va être évalué de manière plus importante dans les orientations prestigieuses. A cela, va être associé des ambitions plus modestes car l'obtention d'un diplôme de type baccalauréat au BTS va déjà constituer pour ces familles un maintien de la position sociale voire déjà une ascension sociale. Enfin, les coûts, eux par contre, sont importants, sont lourds. Puisqu'effectivement, il va falloir financer dans certains cas des frais de scolarité très importants au regard de leur capital économique. Ainsi, si on met en balance les risques, les coûts et les avantages, les enfants de milieu populaire vont davantage s'orienter vers des filières courtes, non sélectives, moins valorisées. A contrario, les enfants de milieu aisés, les familles, vont avoir un arbitrage qui va être différent. L'évaluation du risque d'échec va être moindre. Effectivement, ils vont avoir davantage de chances de réussir dans des filières sélectives et prestigieuses. Les ambitions familiales, ici, sont par contre élevées puisqu'il faut maintenir la position sociale. Donc, il est attendu, voire indispensable, d'avoir des diplômes valorisés. Le coût financier des études longues ne pose pas un problème majeur car effectivement, ils détiennent un capital économique qui permet de financer ces études longues. Tout cela explique, au travers de ces trois aspects, que les enfants de milieu aisés vont massivement s'orienter vers des filières sélectives valorisées, plus longues, telles que des classes préparatoires, des études qui mènent à la recherche. Ainsi, à résultats scolaires proches, lors d'une même orientation, c'est-à-dire en fin de troisième, seconde, ou encore après le baccalauréat, les parents des enfants du milieu populaire vont surestimer les risques d'échec. Par contre, les coûts financiers représentent là pour eux un aspect très élevé, ce qui va expliquer qu'ils vont inciter leurs enfants à renoncer à des études longues et plutôt prévigier des études courtes, ce qui leur permettra déjà de maintenir leur position sociale, voire débuter une ascension sociale. Quant aux familles de milieu aisés, le risque d'échec lui est sous-estimé. Le coût des études longues a un poids relativement modéré, car ils détiennent les ressources économiques suffisantes. Enfin, le maintien de leur position sociale est un enjeu majeur, c'est pourquoi ils vont inciter leurs enfants à poursuivre des études longues. Troisième explication pour rendre compte du rôle de la famille dans les inégalités scolaires, c'est les investissements familiaux, c'est-à-dire l'ensemble des ressources mobilisées par la famille pour soutenir et favoriser la réussite de leurs enfants. Concrètement, cela correspond à quoi ? Cela correspond à l'ensemble des dépenses financières telles que l'achat de matériel scolaire, mais également le suivi des résultats scolaires par les parents, le fait de pouvoir les aider à faire leurs devoirs, ou encore de financer des activités extrascolaires telles que des cours de théâtre, de danse, de musique, de programmation. Aussi, on porte un intérêt sur le nombre de pièces dans lesquelles évolue l'enfant, savoir s'il a une pièce à lui pour pouvoir étudier et se concentrer. On note également le rôle de la taille de la fratrie dans la réussite scolaire et enfin, l'importance du soutien affectif tel que les encouragements. Les investissements familiaux peuvent venir alors renforcer les inégalités déjà existantes. En effet, les familles demi-duésées, de par leur capital économique dense, un emploi stable et un revenu élevé, peuvent permettre à leurs enfants d'avoir accès à des activités extrascolaires plus variées et valorisées à l'école, sorties culturelles, pratiques artistiques, lectures, etc. Ils ont également la possibilité de se dégager du temps pour accompagner leurs enfants dans l'aide de devoir ou de créer les conditions de leur réussite. A contrario, les enfants de milieux populaires ayant un capital économique plus restreint, emploi précaire et revenu plus faible, ont moins de temps disponible pour accompagner leurs enfants lors de l'aide de devoir et n'ont pas forcément les ressources financières pour mettre en place un suivi personnel et favoriser des activités extrascolaires denses. Par ces biais, par ces facteurs, on voit bien que les ressources mobilisées par la famille vont accentuer les inégalités déjà existantes et renforcer les destins scolaires. Ainsi, les investissements familiaux permettent de comprendre comment la famille renforce les inégalités scolaires existantes. Pour autant, ces investissements familiaux peuvent également expliquer l'existence de trajectoires improbables vues dans le programme de première. de première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada